... Bonsoir à tout le monde. Bonsoir et merci d'être venu ce soir à la Maison française où nous avons le plaisir d'accueillir en revue de fois Olivier Barrault, notre fidèle ami de bien des années maintenant, avec son invité de ce soir, Daniela Ferrière. C'est un grand plaisir de vous accueillir. Donc, depuis quelques années maintenant, enfin depuis quelques temps, nous enregistrons tous les entretiens d'Olivier Barrault. Il a l'habitude de passer à la télé, donc c'est comme si c'est pour lui une affaire de tous les jours. Mais ça nous donne le grand privilège de pouvoir conserver ces entretiens sur notre site web où ils sont disponibles au public par la suite. Donc, c'est la raison de la présence de tout cet appareil au fond de la salle. Mais je vous invite, ceux qui ne connaissent pas notre site, d'aller voir un peu les richesses que nous y avons. Je ne vais pas parler plus longtemps, je vais passer de la parole tout de suite à Olivier pour nous présenter son invité. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et bienvenue pour cette 62e, je crois bien, 63e, pardon, édition de French Literature in the Making, qui, comme vous le savez, a commencé ici même, sous les auspices de notre ami Tom Bishop, ici présent. Il y a quelques dix ans. Entrée, il y a des places au premier rang, si je puis. Je m'adresse aux latecomers, qui sont les bienvenus, évidemment. Je ne ferai pas de présentation de Dany Laferrière, puisque l'œuvre de Dany, que nous allons explorer ensemble, si je puis dire, parle pour lui. Je voudrais quand même vous signaler que beaucoup de ces livres, en format de poche, en paperback, seront à votre disposition à l'issue de notre conversation, et que, bien sûr, vous pourrez les acquérir, et si vous le souhaitez, les faire dédicacer par leur auteur. Tous ne sont pas là, d'abord parce que l'œuvre de Dany est importante, en nombre de livres, ensuite parce qu'il y a des questions de disponibilité, etc., etc., mais la plupart sont ici présents. Dany Laferrière, je dirais, pour employer une expression bien connue, qui s'applique en général à autre chose qu'à la littérature, Dany Laferrière, c'est beaucoup plus que Dany Laferrière. Ça n'aura d'ailleurs échappé à personne, sinon peut-être à lui-même. Je veux dire par là que l'arrivée dans la littérature française, je dis bien la littérature française, puisque Dany, écrivant le français, c'est donc bel et bien un écrivain français. Même si, par esprit de contradiction, il se présente parfois comme un écrivain japonais, on aura l'occasion, mais d'ailleurs, il a le look et l'apparence, il n'aura échappé à personne que nous avons affaire à un asiatique. Nous avons donc ici, avec nous, comme à chaque fois, un écrivain français. Mais il est évident que l'itinéraire, c'est vraiment le mot de quelqu'un comme lui, est absolument unprecedented. Il est sans précédent, je crois. Et ce n'est pas demain la veille qu'il sera reproduit. C'est tout simple. Nous avons affaire à quelqu'un qui est né dans une île de la Caraïbe, où on s'exprime en français, principalement, pas seulement. C'est quelqu'un qui a connu l'exil. Ce n'est pas rare dans la littérature. C'est quelqu'un qui a trouvé une deuxième nationalité chez nos voisins, chez vos voisins du Nord, du Canada, qui s'est toujours exprimé dans cette langue qui est la nôtre, ce qui lui a valu un honneur extrêmement rare, puisqu'il a été élu en 2013 à l'Académie française, qui existe quand même depuis le XVIIe siècle. Et d'ailleurs, assez significativement, sauf erreur de ma part, tu as été élu au fauteuil occupé naguère par Montesquieu. Oui, je suis très content pour Montesquieu. L'Académie, c'est pour ça que je vous disais que Daniela Ferrière, c'est plus qu'une personnalité ou qu'un auteur. C'est qu'évidemment, ce que tu charries avec toi, ta propre histoire, ton oeuvre, tes combats, ton illustration, et non pas ta défense de la langue française, tout ça, à travers ces déplacements, sinon continuels, mais en tout cas nombreux, tout ça fait toi effectivement quelqu'un qui porte quelque chose qui est peut-être plus important encore que la littérature, parce qu'il y a des choses qui sont peut-être plus importantes que la littérature, en l'espèce, je voudrais parler d'une forme de tolérance, tout simplement, à l'autre. C'est vous dire que, quand, ici même, à la suggestion de Sarah Kay, qui dirige le département de français, qui vient de s'exprimer, nous avons rencontré un certain nombre d'étudiants du département de français, ce que nous faisons maintenant régulièrement. Bien sûr, on a évoqué qui, parmi les auteurs contemporains, s'exprimant en français, il souhaiterait voir, nous rejoindre ici, à NYU, au cours de ces séances. Le nom de Dany a été le premier cité. Le nom de famille de Dany Laferrière a été le premier cité, et comme il se trouvait que j'avais depuis très longtemps l'idée aussi de le convier, on n'a pas eu de mal à choisir, de te convier ici, et tu as accepté, et voilà pourquoi nous sommes ici réunis. C'est pour ça que je vous disais que on est devant, nous sommes en compagnie, pas devant, on est en compagnie de quelqu'un qui dit puissamment des choses fondamentales. Ça n'empêche pas d'avoir conservé le sens de l'humour. Et une simplicité de bonne alloi, comme disait le général de Gaulle. Et si vous voulez bien, on va commencer par étudier notre travail. ses livres, pas tous, parce qu'ils sont nombreux, mais dans l'ordre... Je demande des excuses. Et je voudrais qu'on commence par celui de tes livres, le tout premier, qui porte un titre évidemment un peu provocateur, mais ça, ça ne te déplaît pas entièrement, et qui s'appelle, pour ceux qui l'ignorent encore, mais je pense que vous savez que le premier roman de Dany Laferrière, qui est paru au Québec, chez Victor Lévy-Beaulieu en 1985, s'appelait « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer ? » Tout un programme. Ce n'est plus le cas maintenant. Les années ont passé. Oui, ça, c'est ce que tu dis. Enfin bon, ce qui me frappe beaucoup, pour avoir relu tous tes livres, afin de préparer cet entretien, c'est que la forme littéraire que tu as choisie, c'est-à-dire une succession de moments, plus que de chapitres au sens propre, de développements qui sont parfois disparates, cette manière extrêmement détendue d'écrire de la littérature, tu l'as adoptée dès le premier livre. C'est-à-dire, bien sûr qu'il s'agit de romans, dans la plupart des cas, mais ce sont des romans souvent à la première personne, et dans lesquels, encore une fois, on change de tonalité, j'emploie un dessin à terme musical, on change de tonalité presque à chaque césure, si je puis dire. D'ailleurs, je parle de tonalité, dans ton livre, dès le début, il est question de jazz. D'ailleurs, pour vous donner une idée plus précise du style de Daniel Laferrière, si tu veux bien, j'aimerais que tu nous l'élises ceci. Tu vois ce que j'ai mis entre crochets. Charlie Parker crève la nuit, une nuit moite et lourde des tristes tropiques. Le jazz me ramène toujours à la Nouvelle-Orléans et ça fait un aigre nostalgique. Booba est affalé sur le divan dans sa pose habituelle, couché sur le côté gauche face à la Mecque, assis au thé du thé de Shanghai tout en feuilletant un bouquin de Freud. Comme Booba est complètement toqué de jazz et qu'il ne reconnaît qu'un gourou, Allah est grand et fouet de son prophète. Ça ne lui a pas pris de temps à bricoler cette thèse complexe et sophistiquée où au bout du compte, Sigmund Freud devient l'inventeur du jazz. Et avec quelle pièce, Booba ? Totem et tabou, vieux. Vrai, il m'appelle vieux. Si Freud avait écrit du jazz, bon Dieu de merde, cela saurait. Booba prend alors une longue respiration, ce qu'il fait chaque fois qu'il a affaire à un incrédule, un cartésien, un rationaliste, un réducteur de tête. Le Coran dit « Veille donc, ô Mohamed, car eux aussi veillent et épient les événements. » Tu sais, parviens à chuchoter Booba en guise d'explication, tu sais bien que SF, Sigmund Freud, a vécu à New York. Bien sûr. Et alors, il aurait pu apprendre à jouer de la trompette de n'importe quel musicien tuberculeux de Harlem. Possible. Sais-tu au moins c'est quoi le jazz ? Je ne peux pas le dire, mais si on le joue devant moi, je suis capable de l'identifier. Bon, dit Booba, après une minute de méditation, écoute ça alors. Et me voici avalé, absorbé, annilé, bus digérés, mastiqués par ce Niagara de mots débité dans un délire fantastique avec une diction paranoïaque, le tout secoué de pulsations jazzées au rythme des incantations de Sourate avant de comprendre que Booba me fait une lecture hachée, syncopée des tranquilles, pages 68 et 69 de Totem et Tabou. Comme quoi il y a un rapport entre le jazz et la psychanalyse, chose qui ne va pas de soi. Ce livre, ce premier livre, publié en tout cas, qu'est-ce qui t'a apporté, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment tu t'es dit j'y vais ? Oui. Je rappelle toujours cette phrase d'Aragon qui disait, il parlait de tous ces livres qu'on écrit avant même de commencer à écrire. Vous savez, un écrivain, il commence par une littérature orale et dans sa bibliothèque personnelle, il raconte à ses amis des livres qu'il écrit et qu'il n'écrit à jamais en fin de compte. Donc, il y a tous ces livres qui se sont entassés en moi et puis un jour, quelque chose a débordé. Mais j'ai commencé de manière systématique. Je me suis acheté une machine à écrire. Tu le racontes ? D'abord. Une Remington. Une Remington. Et il y avait ce goût d'écrire quelque chose, de donner une possibilité, une fenêtre sur une vie meilleure que celle que je menais à Montréal. Et je m'étais dit que la littérature, c'est comme un prolongement, une possibilité d'embellir sa propre vie et sans quitter le réel. Et c'est pourquoi j'ai pris ce que j'avais comme vie ordinaire, cette vie que je vivais dans cette petite chambre à Montréal. J'ai gardé, disons, ce sol, ce plancher, mais j'ai ajouté quelque chose que seule la littérature pouvait apporter. C'est-à-dire, j'ai pris des choses qui sont en apparence assez moches et je leur ai donné une certaine dignité, une élégance, une forme aristocratique. Par exemple, je buvais du vin. Donc, comme je n'avais pas d'argent pour acheter du bon vin, alors j'ai appelé la bouteille de vin que je buvais du mauvais vin, mais avec beaucoup d'élégance en disant je vais boire une bouteille de mauvais vin. Il n'y a qu'en littérature que le mot mauvais vin peut avoir la même force que bon vin, peut-être même plus fort d'ailleurs. On s'attend à ce qu'un vin soit bon et enfin, c'est l'idéal du buveur, mais que quelqu'un puisse faire le chant du mauvais vin et ça, c'était... Et d'ailleurs, il y a un jeune couple de Français qui m'ont dit après la sortie du livre, vous savez, votre livre a changé notre vie. Nous sommes Français, nous adorons beaucoup le vin, nous avons été dans le vin et là, nous n'avons pas assez d'argent pour boire du bon vin et ça coûte trop cher pour nous à Montréal, mais depuis qu'on a lu votre livre, on se dit tout le temps on va s'acheter une bonne bouteille de mauvais vin. Donc la littérature fait cela, il permet, il permet sans changer rien du réel, noir, un peu sale et que les mots brusquement donnent une nouvelle couleur à la réalité. Tu te souviens du refrain dans La vie parisienne d'Offenbach ? Il y a un moment comme toujours dans les opérettes d'Offenbach, des parties chantées et l'un des personnages dit ceci, ce que, je pourrais presque vous le chanter mais je vais vous épargner ce supplice, ce que je ne m'explique guère, c'est pourquoi l'on boite à Paris le mauvais vin dans des grands verres et le bon vin dans des petits. Ça illustre ce que tu viens de nous raconter. Comment faire l'amour avec un nègre ? Nègre est écrit avec un N majuscule sans se fatiguer, je voudrais lire ce passage. Le narrateur dont le copain s'appelle Bouba, on vient de rencontrer, il a une amie, une petite amie qu'il a appelée Miss littérature. Elle a laissé son odeur dans la salle de bain. André Gide rapporte dans son journal Retour du Tchad que ce qu'il avait frappé en Afrique, c'était l'odeur. Une odeur fortement épicée, odeur de feuilles. Le nègre est du règne végétal. Lui blanc oublie toujours qu'ils ont eux aussi une odeur. La plupart des filles de McGill, la grande université de Montréal, sentent la poudre Bébé Johnson. Je ne sais pas ce que cela vous fait de faire l'amour avec une fille, majeure, vaccinée, qui pue la poudre de Bébé. Pour ma part, je ne peux résister à l'envie de lui faire des guili-guili. Activité qui occupe beaucoup le narrateur d'ailleurs, faire des guili-guili. Oui, mais c'est vrai qu'il y a eu une période où on avait dit que la poudre la plus inoffensive c'est celle qu'on met sur les bébés. Donc là, ça sent bon en plus. Alors, tous les gens, c'était une époque où les gens vraiment faisaient attention à ce qu'ils mangeaient, à ce qu'ils buvaient, de la manière qu'ils se parfumaient. et tout était dénoncé d'être artificiel. Alors, elles avaient toutes, elles étaient toutes, disons, se baignaient toutes dans la poudre de Bébé Johnson, ce qui, enfin, là encore, Fouéda a du travail. La phrase la plus forte, c'est celle-là. Le nègre est du règne végétal. Oh, bon, c'est un livre où je m'amusais bien. Mais en même temps, la source est profonde, elle est haïtienne. les gens de Port-au-Prince qui, malheureusement, sentent la gasoline disaient que les gens de la campagne sentaient les feuilles. Et ce qui est étonnant, ils le disaient de manière négative, comme si avoir l'odeur de la gasoline était meilleur, plus civilisé, plus urbanisé, plus moderne même que sentir les feuilles. Et on disait, les gens, ils sentent les feuilles. Alors, une fois, j'ai pensé à ça, c'est magnifique, si l'on pouvait sentir les feuilles, et qui est peut-être même une des définitions les plus poétiques de l'homme. Cet arbre qui marche. un autre de tes livres, le suivant dans l'ordre chronologique, qui est un livre que j'aime personnellement énormément, il s'appelle L'odeur du café et qui est paru à Montréal, toujours chez Victor Lévy-Beaulieu, en 1991. C'est le premier d'une longue série d'ouvrages dans lesquels il va être question de ton enfance et en particulier de l'héroïne de ton enfance qui est ta grand-mère, ou plutôt l'héroïne du narrateur. Puisque ce n'est pas nécessairement Daniel Ferrer, d'ailleurs, il ne s'appelle pas comme ça dans certains de ses livres, il a un surnom. Qui est un vrai surnom. Ma grand-mère m'appelait comme ça, Vieuxo. Vieuxo. Vieuxo, parce que tout simplement, on avait l'habitude, j'adorais rester tard le soir pour regarder les étoiles avec elle et c'était le mot. On disait plutôt négatif, on dit on ne va pas faire Vieuxo ce soir. Alors, comme j'adorais faire Vieuxo, on m'a appelé Vieuxo. J'ai passé mon enfance à Petit Goave à quelques kilomètres du Port-au-Prince. Si vous prenez la Nationale Sud. Ah, excuse-moi, cette phrase m'a coûté cher. Tiens, lis-la nous alors. Non, non, pourquoi ça coûte cher ? J'ai découvert que le mot Petit Goave était poétique par hasard à Montréal dans un café où on parlait précisément de nom de ville intéressante. comme à Dissabéba des noms qui sonnent et lui, il a ajouté, il m'a entendu dire Petit Goave, il a ajouté Petit Goave. Moi, je ne voyais rien dans Petit Goave et brusquement, il m'a dit on dirait un goût de fruit de Boyave et tout ça et c'est là que Petit Goave a la densité littéraire pour moi. Pour moi, c'est ma ville. Ma ville, son odeur précisément est collée à ma peau donc je n'avais pas de distance assez pour voir comme Port-au-Prince qui est une ville magnifique. Imagine un port où il y a un prince selon ma mère et donc c'est des noms de villes magnifiques mais quand on est en Haïti, on dit Port-au-Prince donc il n'y a pas de distance pour apprécier pour donner cette valeur et Petit Goave, je voulais écrire un livre avec Petit Goave et avec ma grand-mère et je voulais que la première phrase soit d'une simplicité qui confine à la banalité et je n'avais pas assez de moyens pour faire cela parce que il faut être Tolstoy pour écrire une phrase banale pour débuter un livre il faut être sûr que le lecteur va continuer à vous lire mais finalement j'ai pris la décision de le faire c'est ça c'est pour ça que la première phrase j'ai passé mon enfance à Petit Goave à quelques kilomètres de Port-au-Prince en écrivant j'avais imaginé les contes de Flaubert la bonne félicité j'avais imaginé certaines nouvelles de Google enfin les très grands écrivains qui peuvent se permettre de commencer un texte un livre un roman avec une simplicité désarmante en disant le lieu où l'histoire va se passer et en continuant même ainsi d'ailleurs si vous prenez la Nationale Sud c'est un peu après le terrible mort de Tapion laissez rouler votre camion on voyage en camion bien sûr jusqu'au caserne jaune feu tournez tranquillement à gauche une légère pente à grimper et essayez de vous arrêter au 88 de la Rue-la-Mar il est fort possible que vous voyez assis sur la galerie une vieille dame au visage serein et souriant à côté d'un petit garçon de 10 ans la vieille dame c'est ma grand-mère il faut l'appeler Da Da tout court l'enfant c'est moi et c'est l'été 63 alors cet enfant c'est moi c'est tiré enfin vous l'avez vu sûrement de Hugo vous vous souvenez sa présentation je crois ce siècle avait deux ans Rome remplacait Sparte des jeunes Apoléon verset sur Bonaparte Canaqui à Besançon vieille vie espagnole alors il dit un enfant sans voix sans colère et cet enfant c'est moi alors c'est moi et vous voyez jusqu'où j'ai été chercher et cette simplicité cette façon extrêmement directe et puis bon voilà et j'ai voulu qu'un enfant est comme ça et qui se présente avec l'endroit d'où il est né où il vient et l'année et Hugo était appelé par les enfants de l'époque c'est le fils d'Alphonse Daudet qui racontait ça quand on le voyait passer un peu de loin on l'appelait siècle avait deux ans parce que le problème était tellement célèbre ce siècle avait deux ans on l'appelait siècle avait deux ans regarde le passé siècle avait deux ans les enfants étaient obligés d'apprendre ça à l'école c'est pour ça il faut veiller à ce qu'on n'apprenne pas vos livres à l'école hélas hélas bon bien sûr c'est une évocation de cette enfance des paysages des heures du jour et de la nuit de ce que fait le petit garçon ou ce qu'il ne fait pas il est assez contemplatif il a de la famille il a des tentes qui sont assez pittoresques il faut le dire et il y a une phrase qui termine un chapitre que j'aime beaucoup qui est toute simple qui est la suivante Da donc la grand-mère boit son café j'observe les fourmis le temps n'existe pas oui oui je pense c'est toute l'enfance et c'est le vieux rêve d'annuler le temps de tout être humain alors il y a aussi des animaux et en particulier il y a un chien assez épatant écoutez ça il s'appelle Marquis Marquis monte sur la galerie complètement mouillé il a couru derrière les canards de Nareus sous la pluie il a les poils collés au corps Marquis me jette un regard coupable avant de se secouer vigoureusement l'eau vole partout sur mon visage sur la robe de Da je repousse le chien vers la rue il me jette un regard encore plus triste je reste ferme il se secoue dans la rue et puis remonte sur la galerie pour se coucher près de la balance il y a une mélanconie là-dedans une tendresse c'est tout simple et on y est on est avec toi on est avec le narrateur et on voit le chien et que cet air qu'on s'est mais c'est un air qu'il a toujours parce que bon naturellement c'est un manipulateur fini mais il a eu un accident une voiture il était passé sur un peu la taille et il marche en boitillant et comme il n'est pas très 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 joli avec ni sa démarche ni sa tête et quand je suis dehors il vient se frotter à moi enfin pour dire que je le connais et moi je le renie à chaque fois je ne connais pas ce chien et quand je rentre à la maison je suis tellement coupable au lieu de l'avoir renié que je passe mon temps à le caresser et je lui ai promis un jour je le mettrai dans un livre et bah oui c'est un personnage sans le savoir sans le savoir à l'époque ça n'est pas le personnage principal encore une fois c'est la grand-mère mais c'est un personnage incident et vous voyez on se souvient de ce chien marquis et puis mais il faut mettre des animaux dans les livres pour les enfants et c'est un conseil il faut mettre des animaux dans les livres ça marche un peu comme les gens de la publicité ils mettent souvent des bébés ça marche j'avais écrit dans le journal d'un écrivain en pyjama enfin des conseils et un des conseils c'était oui le monde c'est pas facile à mettre des animaux un chien c'est c'est plus facile qu'un chat parce qu'un chat est trop intellectuel il risque de vous piquer votre première place la place du narrateur donc c'est il faut veiller à ne pas mettre les serpents non plus d'ailleurs dans la petite ville de Petit Goave il y a toutes sortes de personnages bien sûr qui exercent plein de métiers il y en a un qui me plaît assez qui s'appelle Saint-Ville Maillard et Saint-Ville Maillard est coiffeur mais c'est aussi un philosophe oui un mathématicien aussi voilà la preuve c'est que je vais vous lire le théorème numéro 3 qui figure et qui est l'oeuvre de Saint-Ville Saint-Ville Maillard il affirme définitivement tout corps plongé dans l'eau en présence d'un requin s'il ne remonte pas après deux heures doit être considéré comme perdu oui il faut dire qu'il y avait le théorème 3 parce qu'il y avait déjà il a déjà tenté enfin on a beaucoup de temps le temps n'existe pas on est dans une petite ville enclavée entre la mer des tropiques une mer azurée les montagnes qui entourent Petit Guave on a du temps les rares événements qui se passent à Petit Guave ce sont des événements un peu copiés sur Port-au-Prince par exemple quand on fait des arrestations massives dans le dictateur le préfet de Petit Guave arrête quelques personnes en disant quand même on n'est quand même pas rien si Port-au-Prince fait quelque chose il faut répondre et même les gens arrêtés sont d'accord un peu pour mettre un peu d'animation dans cette ville mais ça ne nous empêche pas de détester Port-au-Prince d'ailleurs et Séville Maillard qui est coiffeur qui a aussi un club de jeux de dames et de dominos et est entiché de théorèmes et le premier théorème c'était tout corps plongé dans l'eau s'il ne remonte pas deux heures est perdu alors il a été contesté par le notaire l'auné pourquoi deux heures et puis pourquoi perdu enfin c'est comme ça qu'on fait avec le théorème et lui il a raffiné un peu parce que le notaire l'auné a dit quelqu'un peut rester deux heures sous l'eau surtout si c'est un vaudouisant et le notaire il a été obligé de mettre le requin alors c'est ce qu'il a dit tout corps plongé dans l'eau et s'il ne remonte pas en présence d'un requin en présence d'un requin donc ce qui fait que ce n'était plus un élégant théorème puisqu'il y avait une silence mais il a tenté mais l'affaire a poursuivi parce qu'on a voulu presque voir en pratique est-ce qu'on pourrait ils ont pris le bateau ils sont allés en pleine mer pour aller pour aller enfin ça n'a pas marché ils sont revenus sous la pluie comme ça mais c'est ça la vie c'est ça c'est ça le calme c'est ça la tranquillité c'est ça la civilisation est en train à Petit Guave d'essayer un théorème d'Archimède un théorème de Pythagore et les professeurs et les gens il y avait un type qui était venu de Proprince du Québec même et il est venu me voir on était dans la salle la grande salle de la mairie il m'a dit mais les deux types qui sont là-bas l'un n'a pas dedans l'autre est sous mais ils parlent latin entre eux c'est ça la province on a le temps d'apprendre latin et de parler latin les types parlaient latin alors le type qui venait de Montréal où déjà le français c'était difficile pour lui et il voit des gens qui parlent latin et puis c'est oui voilà alors suite des aventures ou plutôt de la biographie du narrateur encore une fois j'ai bien le narrateur dans Le goût des jeunes filles que tu as publié l'année d'après toujours chez le même éditeur Victor Lévy-Beaulieu en 1992 et alors là on se transporte à Miami puisqu'il est bon que tu rappelles qu'effectivement dans tes exils successifs à figurer Miami où se trouvent deux autres de ses tantes parce que les tantes sont très importantes dans la famille oui j'ai été élevé par des femmes c'est des personnalités extrêmement fortes et d'ailleurs très contrastées elles n'ont pas eu tout un tout petit peu de Miami et de deux d'entre elles oui puisque c'est elle qui ah c'est Tante Ninine et Tante Rébonde qui est ma marraine oui à qui j'ai donné j'ai fait des chapitres sur ma marraine et ma marraine Tante Rébonde il faut dire c'est quelqu'un même dans cette nuée de tante assez spéciale elle était encore plus exceptionnelle elle s'habille toujours avec de grands chapeaux elle est très extravagante elle a une vision du monde qui part de sa chambre de sa petite chambre mais qui englobe la planète elle lit tous les journaux elle travaille à l'hôpital et d'ailleurs les seuls livres de moi que j'ai vraiment et dans ma petite chambre ce sont les livres qu'elle m'a légué mes propres livres à sa mort ou plutôt que j'ai pris chez elle et qui sont chaque page chaque ligne est commentée et les commentaires sont d'une violence inouïe menteur chenapant bravo mon neveu c'est alors c'est tout est souligné tout est commenté je ne parle qu'à qu'à elle c'est la lectrice absolue et elle pense que je ne parle qu'à elle et elle lit toujours mes livres quand elle prend l'autobus pour aller à Jackson hospital où elle travaille comme assistante infirmière mais il ne faut pas dire assistante infirmière il ne faut pas dire qu'elle a une petite maison et parce qu'elle est très extravagante et donc elle fait comprendre aux gens de Port-au-Prince qu'elle est riche à Miami et le titre du premier chapitre après l'introduction c'est 25 ans plus tard une petite maison à Miami elle a été très 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 fâchée quand elle a lu ça elle m'a convoqué pour me demander pourquoi je l'ai dénoncé pourquoi j'ai étalé sa vie sa misère et j'ai dit mais non les gens ne vont pas voir cela et c'était une grande discussion sur la littérature finalement je lui ai dit les gens ne vont pas voir que tu as une petite maison à Miami ils vont voir tu es dans un livre et maintenant il faudra qu'ils lisent le livre et j'ai dit mais si elle me dit mais si tu avais mis une grande maison qu'est-ce que ça aurait fait puisqu'ils auraient lu j'ai dit non les gens ne sont pas intéressés à ton succès ils n'auraient pas lu si je mets 25 ans plus tard une grande maison à Miami les gens ne vont pas le lire mais si je mets une petite maison ils lisent Daniela Ferrier est écrivain connu sa tante à une petite maison à Miami déjà il commence par dire il aurait pu l'aider un peu donc je suis déjà donc déjà il y a un débat sur sur ça et là elle a fini par un peu un peu accepter cela mais elle a cru tellement dans la littérature qu'un soir tard mon autre temps elle m'appelle elle me dit viens vite Raymond a des problèmes très graves elle est devenue folle alors je descends je vais voir j'habite pas très loin à une demi-heure je vais voir ma tante et mes tantes et les deux qui sont à Miami et Nini me dit Raymond elle est en train de jeter toutes les robes qu'elle a dans l'armoire et parce qu'elle venait de voir dans le livre que j'avais dit qu'elle avait une robe grise mais je l'avais dit pour l'embêter parce qu'elle ne met jamais je mets pour elle peut-être avec des chaussettes colorées elle ne met jamais que des choses colorées très colorées alors j'ai mis une robe grise c'est pas possible soit je ne la connais pas ce qui pourrait l'insulter totalement parce qu'elle sait que je la connais je suis son neveu adoré son filleul et donc elle sait que je la connais alors pourquoi j'ai mis une robe grise ? sûrement parce que j'ai vu alors Tantiné n'arrête pas de lui dire non c'est de la littérature Dani a mis ça mais ce n'est pas vrai elle dit non si Dani l'a écrit c'est vrai je dois trouver la robe grise donc on était dans la littérature à chaque fois que je les rencontre et ma mère a une vision aussi mais un peu différente ma mère m'a dit je comprends un peu ce que tu veux dire c'est comme quand on rêve tout nous semble vrai mais ça se passe dans un rêve donc j'avais des gens qui étaient complètement mes tantes et dans la littérature par leur vision pour ma tante Raymond de sa façon de s'accrocher au réel pour ma mère qui rapidement est allée dans le rêve pour Tante Néline qui fait la distinction et Tante Rouenet qui est plus disons elle est beaucoup plus méditative et Tante Rouenet c'est une lectrice de Stéphane Zag et tout donc Ma gloire Saint-Aude donc il y a beaucoup questions dans ce livre oui c'est un poète c'est un poète je dois dire que je ne connais pas présente-le nous parce qu'on parlera tout à l'heure de deux autres Ma gloire Saint-Aude il s'appelle Ma gloire Saint-Aude ce qui est étrange en fait c'est son vrai nom sauf qu'il a interverti les choses nous sommes en 1934 à peu près il est le fils il vient d'une très grande famille intellectuelle culturelle et économique aussi les Ma gloire qui possède le quotidien le nouveliste un quotidien qui remonte très loin et il y a je dirais c'est pas la bonne mais quelqu'un qui travaillait dans la maison avec qui le jeune fils a eu un enfant naturellement on a fait sortir la bonne et peut-être un peu d'argent je ne suis pas très sûr de cette formulation et on a gardé l'enfant et arrivé à un certain âge et voulant écrire ma gloire Saint-Aude a dit à son père je ferai de ton nom mon prénom et du nom de ma mère que vous ne m'avez pas donné mon vrai nom et sa mère c'était une Saint-Aude alors est-ce pourquoi Clément ma gloire fils fils de la grande bourgeoisie de la bonne bourgeoisie de Port-au-Prince a choisi de donner nous sommes dans les années 30 de donner de faire du nom de sa mère son vrai nom et du nom de son père de la grande bourgeoisie un prénom ma gloire Saint-Aude et ce ma gloire Saint-Aude a tout de suite choisi de vivre différemment des siens il est allé vivre dans un quartier sale de Port-au-Prince près du cimetière en face d'ailleurs je le voyais et j'étais tout enfant très très jeune et il venait là pas loin de la place Saint-Alexandre où se tenait un autre grand poète Calbois et dont la place portera le nom après sa mort et il y est resté toute sa vie jusqu'à sa mort c'est à dire c'est très d'ailleurs il a écrit un poème magnifique dimanche où il dit précisément qu'il je descends indécis sans indice feutré roité au ras d'épaule donc il a soigné comme il dit sa chute et si bien qu'il n'est jamais remonté comme on fait beaucoup de bourgeois et vers la fin quand ça allait mal et dans sa bonne maison de bourgeois il est resté jusqu'à la fin et Calbois aussi et ils ont tous deux je crois ils ont eu le funérail de funérail national ce qui avait impressionné l'enfant que j'étais puisque ma mère quand on allait à la messe à la place Saint-Alexandre elle me montrait toujours Calbois vautrer dans sa piste mêlée de poussière de charbon puisque c'était vraiment le marché où il y avait beaucoup de marchandes de charbon le marché qui est près de l'église Saint-Anne et Saint-Alexandre plutôt l'église Saint-Alexandre et elle me montrait toujours avec un mélange étrange je ne sais pas dire ce qu'elle avait comme sentiment mais elle me disait en pointant du doigt c'est un poète j'étais peut-être pour m'indiquer qu'il ne fallait pas devenir poète et moi tout ce que je voyais c'est qu'il n'était pas obligé d'aller à la messe alors je me suis toujours dit un jour je deviendrai comme lui je serai assis à regarder les gens passer pour aller à la messe parce que pour moi je préfère me vautrer dans la poussière pas parce que j'étais athée ou quoi que ce soit c'est parce que c'était juste ennuyeux c'est un ennui mortel pour un enfant à la messe de 4h parce qu'il n'y a même pas de cérémoniel il n'y a même pas de grand rituel le prêtre c'est à peine s'il vient habillé il vient avec une soutane un peu sale il s'en fout c'est 4h du matin les gens viennent ils ne se lavent pas ils sont là ils viennent ils prennent un châle un truc ils se mettent deux ou trois choses dessus c'était pas intéressant la messe de 8h il y avait des choses quand même sociales qui se passaient les gens passaient leur temps à se regarder parce que les gens avaient des bancs qu'ils achetaient ou qu'ils louaient et donc ils se plaçaient sur les bancs il y avait tout un c'est vraiment codé la messe de 8h et puis les gens se regardaient beaucoup plus qu'ils regardaient l'eucharistie mais la messe de 4h beaucoup dormait d'ailleurs André Breton mettait très haut ma joie Saint-Aude jusqu'à Nerval il disait alors qu'il aurait pu le comparer à ses amis à Paulinaire à Éluard non il dit il faut remonter jusqu'à Nerval pour trouver un poète qui pourrait à ce point arrêter le 5 et oui il mettait très haut il était venu à Port-au-Prince Breton en 1946 non pas 46 c'était ça la révolution de 46 est-ce qu'il y a des haïtiens oui alors il était venu à ce moment là il a voulu il a rencontré beaucoup de poètes qui se sont présentés à lui mais lui il voulait rencontrer Magloir Saint-Aude dont il avait lu les trois recueils ou peut-être il y a l'ordre de mes lampes tabou et déchue les trois recueils font 44 pages pas plus 44 pages et tout est dit c'est c'est extraordinaire ce poète qui a été mal compris d'ailleurs même pas un esprit aussi aigu perspicace que Jacques Roumain qui a dit de lui que c'est une c'est une machine mais une machine négative une force extraordinaire et presque au service de la bourgeoisie et d'une certaine manière et mais Magloir Saint-Aude on l'a cru indigéniste on a cru un poète de la négritude je commence à croire qu'il était plutôt un poète arabe il y a quelque chose tu es bien un écrivain japonais alors il y a pour de raison c'est voilà c'est Magloir Saint-Aude cette grenade dans la main du jeune nègre est-elle une arme ou un fruit c'est le titre d'un nouveau livre de Dany qui parut celui-là en 1993 c'est le journal d'un écrivain tes livres sont pour certains des souvenirs des remémorations des mises en scène d'un passé soit lointain soit tout proche au contraire je pense à l'énigme du retour ou alors le journal si je puis dire de travail d'un écrivain qui est à l'oeuvre tous les jours et j'aimerais que tu nous lises cette évocation de l'Amérique du Nord puisque tu as vécu dans deux des trois pays de l'Amérique du Nord le Canada et les Etats-Unis d'Amérique encore une fois c'est un livre de 1992 et j'aimerais bien que tu nous lises ça si tu veux bien c'est le début écrire en Amérique du Nord ceci n'est pas un roman je ris parce que quand le livre est paru je n'ai pas été sur la liste d'un prix littéraire au Québec parce que le livre commence ceci n'est pas un roman on a dit que le prix c'était pour les romans c'est merveilleux enfin oui ceci n'est pas un roman je le dis en pensant à Magritte dessinant une pipe et écrivant en légende ceci n'est pas une pipe j'écris ce livre avec des notes prises sur le vif un peu partout en Amérique du Nord dans un train en direction de Vancouver avec cette grosse femme en face de moi qui n'a pas arrêté de me dévisager durant tout le trajet croyant que je faisais son portrait ce qui était vrai d'ailleurs dans un autobus filant vers le sud qui ouest un vendredi ensoleillé et la mer terriblement bleue des deux côtés de ce pont interminable dans ce restaurant végétarien de San Francisco où je n'ai rien mangé à cause de la microscopique chose graisseuse restée au coin de la bouche de cette longue fille assise à trois tables de moi sur la gauche dans un taxi à la sortie d'une discothèque de Manhattan à 3h du matin on cherchait désespérément des bagels dans les toilettes du chez d'un bar branché de Montréal sur le boulevard Saint-Laurent fréquenté par de jeunes comédiennes au sein métallique qui vous lance des clins d'oeil au laser avec cette fille aux cheveux verts qui chialait parce qu'elle n'arrivait pas à trouver la bonne vête pour se foutre toute la merde dans le corps en Amérique on bouge sans cesse l'espace américain est une invitation à la vitesse c'est un voyage effectivement ce livre mais alors tu évoques beaucoup d'écrivains qui t'ont touché ou qui t'ont oui que tu aimes par exemple le poète Walt Whitman tu le mets en tête des écrivains américains que tu apprécies en tout cas au moment où tu écris ce livre ou au moment où tu fais le voyage oui oui le voyage que je voulais faire ça devrait être Whitman parce que ce livre on ne sait pas quand on lit jusqu'à la fin si j'avais fait un voyage aux Etats-Unis ou si j'étais resté dans ma mémoire c'est un peu le cas de Whitman on doute encore s'il avait fait traverser toute cette Amérique ou s'il était resté à Manhattan et s'il avait fait ses poèmes chez lui et qui parle de cette Amérique vaste Amérique d'après lui donc j'aimais bien cette idée de vitesse de mouvement et d'immobilité j'aimais bien quand l'immobilité raconte le mouvement et Whitman aussi a tellement de chaleur c'est un jeune homme enthousiaste il aime tout il est là il est vivant et c'est un bon camarade pour voyager parmi d'autres parmi d'autres tu es dans un autobus Greyhound qui file vers le sud des Etats-Unis et tu écris ceci mêlant comme très souvent à la fois le voyage l'ailleurs la curiosité et en même temps la référence constante à la littérature je pense aussi à Faulkner ce Faulkner rêvant aux esclaves de sa ferme ancestrale du temps béni de l'esclavage dans le bon vieux sud ce pauvre Faulkner est resté accroché à ce temps les nègres en sueur dans les champs de coton je vois la colère de Baldwin je peux comprendre Baldwin Baldwin contre Faulkner ce Faulkner qui voulait que les nègres patientent encore un peu pour ne pas trop perturber la psychologie trop fragile du blanc du sud et Baldwin qui sentait que tout cela allait péter à la face de cette Amérique insouciante Faulkner face à Baldwin le grand écrivain du sud prix Nobel le gentleman farmer au meur rustode face à ce génial maigrichon de Harlem Faulkner est un immense écrivain qui n'a jamais pu se mettre dans la peau d'un nègre du sud il est resté aveugle devant le plus grand scandale l'esclavage aveugle sourd et muet le plus grand chantre de l'Amérique on a tous nos limites Baldwin est le jeune prophète qui annonce l'apocalypse la prochaine fois le feu quelle impression cela me fait-il d'être assis à côté d'une fille du sud calmons-nous ce n'est quand même pas l'Afrique du sud ah bon enfin Faulkner je suis revenu quand même sur le point de vue et le point de vue de Baldwin aussi parce que Baldwin dit que que Faulkner n'a pas compris que l'équilibre de l'Amérique exigeait d'être perturbé et qu'il ne fallait pas parce que enfin la phrase exacte c'est que Faulkner a dit qu'il faudrait rester dans le milieu il ne fallait pas aller très vite et que si on sort du milieu il est capable de prendre un fusil et de marcher aux côtés des blancs du sud bon je regardais bien Baldwin lui aussi il dit que ce que les nègres représentent c'est un peu l'humus c'est à dire c'est le plancher sur lequel le blanc doit mettre le pied s'il veut monter finalement toute la psychologie dont parlait Faulkner du blanc résidait selon Baldwin sous le fait que le blanc le plus pauvre sait qu'il y a quelqu'un de plus bas que lui et que c'est à ça que sert psychologiquement le nègre à être le plancher sur lequel tout blanc peut mettre le pied pour se sentir solide en fait je ne crois pas je ne suis pas d'accord du tout avec Baldwin parce que je ne crois pas dans cette histoire de plancher ni de mettre le pied je crois que quand on monte une échelle ce n'est pas la dernière marche qui nous intéresse c'est la suivante je crois que c'est une idée fausse et celui qui monte une échelle veut monter il veut additionner les marches il veut faire donc Faulkner était dans un milieu Baldwin était aussi dans un milieu un milieu de la route aussi il avait trop attiré l'attention sur la question nègre la question raciale et je crois que c'est le problème de toutes les situations extravagantes difficiles dans le monde chaque fois qu'on prend le drame d'une minorité même si c'est un drame effrayant et qu'on attire tout qu'on met toute l'attention dessus c'est la seule façon de ne pas régler le problème que ce soit le problème des noirs aux Etats-Unis que ce soit le problème du féminisme et que ce soit le problème de la sexualité quand on met toute l'attention toute la lumière et l'esprit humain voudra qu'on change de sujet c'est à ça qu'on va se trouver avec une idée très banale et très simple qui est au coeur du cerveau humain le désir de changer de sujet donc il faut trouver un moyen de mettre l'attention naturellement sur le problème mais en même temps de permettre à d'autres petites choses banales d'irriguer le centre des choses parce que nous ne pouvons pas rester dans un seul thème nous sommes un esprit il y a trop de neurones les choses sont trop pétillantes et nous allons perdre nous allons nous endormir même sous la torture il y a des gens qui arrivent à dormir quand la torture est répétitive pour vous montrer comment l'esprit humain est capable de se geler comme on dit à un moment donné et c'est pour ça à chaque fois qu'on pose un problème quel qu'il soit des réfugiés le problème des pauvres des noirs et que toute la puissance médiatique se met dessus c'est sûr ça ne va pas durer trois semaines comme disait le général de Gaulle aucun problème ne dépasse un mois donc il faut faire en sorte qu'on puisse relayer c'est à dire faire rentrer d'autres problèmes secondaires pour permettre à ce que ça dure plus longtemps revenir sinon c'est biologique nous ne pouvons pas vivre avec un seul problème quel qu'il soit mais n'est pas qu'il y a la justice quelle qu'il soit et c'est Goethe qui disait qu'une injustice quelque part est toujours meilleure qu'un désordre donc quand les justices deviennent un tunnel il finit en désordre et voilà et tout rentre dans les rangs vous sortez dans la rue et puis après vous rentrez dormir vous avez compris que ce livre se situe à plusieurs niveaux de préoccupation certains qui sont d'une extrême solidité même de très grande profondeur comme ce que vient d'évoquer Dany d'autres sont beaucoup plus détendus le voici par exemple dans une petite ville du Missouri et qu'est-ce qu'il entend passant devant une maison une chanson de Jacques Brel Mathilde est revenu tout ça au fond du Missouri la porte est ouverte je pénètre sur la pointe des pieds ne voulant effrayer personne maison modeste décor simple une jeune fille assise au fond de la pièce en train de lire excusez-moi je dis en français elle se lève immédiatement excusez-moi je dis en français elle se lève immédiatement vous parlez français oui je fais je suis si heureuse de pouvoir parler français un moment dans ma petite ville c'est si rare il n'y a que la bibliothécaire qui parle français mais ce qu'elle raconte est si stupide que j'ai vite laissé tomber ça c'est vrai excusez-moi je me souviens quand j'apprenais un peu l'anglais d'ailleurs c'est pour ça que je ne parle pas la langue parce que je l'ai appris au milieu des gens si stupides que je faisais des efforts mousses pour comprendre ce qu'il disait quand je comprenais ça me désolait tellement tout cet effort pour entendre ça c'est vrai mais elle avait d'autres atouts puisque elle ressemble énormément à cette comédienne magnifique qui vient de nous quitter à l'âge de 100 ans qui est Daniel Darieux tout à fait ah non elle elle est bien très très bien elle est très bien comme d'ailleurs beaucoup d'autres femmes c'est parce qu'elle a idéalisé Paris et moi je lui disais que moi j'idéalise l'Amérique alors elle me demandait qu'est-ce que vous pouvez trouver en Amérique alors je racontais un peu puis elle aussi donc finalement on idéalise les endroits où on n'y est pas mais ce serait bien qu'un jour on puisse idéaliser un endroit où on est et ce qui me rappelle un peu cette phrase d'Henri Miller que je rapporte toujours espérant qu'elle tombe dans une oreille amie à cette époque j'étais heureux et je le savais c'est beau oui c'est bien qu'une fois on arrive à temps toute cette histoire de vous vous êtes arrivé en retard une fois on est arrivé à temps c'est même dans l'orgasme vous avez des gens qui vous disent des choses comme ça c'est je viens je viens ben où étiez-vous c'est 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 il paraît qu'en Moyen-Orient ils disent je vais je vais je vais mais où allez-vous au moment où il se passe quelque chose je vais c'est toujours on n'arrive jamais à cet aspect extrêmement pointu où l'instant rencontre la sensation alors tu finis quand même ou du moins le narrateur finit par arriver à New York et New York c'est New York au rien c'est quand même ce qu'il y a le plus et on peut trouver après tous les adjectifs pour qualifier la ville où nous nous trouvons tous ensemble ce soir c'est New York au rien c'est là que ça doit se passer il arrive donc à New York et je dois dire qu'il n'est pas le seul à arriver à New York tu cites souvent Jean-Michel Basquiat bon ce peintre immense disparu très jeune à la suite d'excès de toutes sortes et tu racontes une anecdote que je trouve assez délicieuse qui est la suivante écoutez bien le narrateur rencontre évoque plutôt le meilleur ami de Basquiat qui s'appelait Fred Brathwaite et il dit ceci de Basquiat il était dans un tel état qu'il avait de la difficulté à trouver un taxi quand il venait de descendre du Concorde c'est pas beau ça ? oui parce qu'il était oui oui il y a ça il y a ça il y a ça à New York il y a Boama qui doit qui doit ne pas trouver de taxi c'est embêtant il est remonté pour demander à sa secrétaire de descendre pour chercher un taxi parce qu'elle était blanche alors je voudrais que tu nous lises à propos de ce livre qui date de 1997 publié à Montréal chez un autre éditeur qui est l'Ancto et qui s'appelle le charme des après-midi sans fin dont la tonalité est assez proche de certains de ceux que nous venons d'évoquer moins de ceux du tout dernier qui est un journal plutôt de voyage mais plus proche des précédents et il est à la fin de ce livre une sorte d'adieu que l'auteur adresse à la fois à son lecteur et plus généralement oui si on peut dire à sa grand-mère à cette femme qui s'appelle Da qu'on a rencontré tout à l'heure et qu'on va retrouver j'aimerais que tu nous lises cette page ultime de ce livre disons à mon enfance même oui peut-être oui bien sûr à ton enfance j'ai écrit ce livre pour une seule raison au revoir Da quand l'odeur du café est parue en automne 1991 Da était encore vivante et elle l'a lu vieuxo quel cadeau tu m'as fait je te l'avais promis je me souviens de son doux sourire elle était très fière de pouvoir filer son aiguille jusqu'au dernier jour elle est morte un samedi matin le 17 octobre 1992 à l'âge de 96 ans et depuis elle me manque je suis retourné le 11 août 1997 à Petit-Gouave la première fois depuis mon départ il y a plus de 30 ans juste avant d'envoyer ce livre à mon éditeur et je les ai tous revus voici Da assise comme toujours sur sa galerie au 88 de la Rue Lamar en train de siroter son café et aussi ce bon vieux marquis qui vient se frotter contre ma jambe en remuant doucement la queue le soleil de midi les rues désertes la mer turquoise scintillant derrière les casernes la ville fait la sieste vers le soir j'ai revu sur lesquels les copains Franz et Rico avec qui j'ai fait les quatre sans coup et les filles Vava, Edna, Fifi ma cousine Didi Sylphise qui ont illuminé mon enfance la plupart reposent dans le cimetière fleurier de Petit-Gouave emporté par l'épidémie de malaria qui a fait rage en 1964 l'année suivant le cyclone Flora tout est resté comme avant dans ma mémoire j'ai pris tant de plaisir à être à Petit-Gouave que je n'ai pas vu le temps passer Le cri des oiseaux fous publié chez Langteau à Montréal en 2000 nous venons d'évoquer entre autres la grand-mère les tantes là tu parles des parents de ton père et de ta mère et peut-être plus encore d'ailleurs de ton père que de ta mère dans ce livre j'avais écrit comme ça c'est le livre du père c'est aussi celui de tes ouvrages dans lesquels il est vraiment question de la situation politique d'Haïti évidemment ça nous ramène à ton père tu vas nous expliquer ça si tu veux bien c'est-à-dire la dictature de François Duvalier les tontons Macout les arrestations arbitraires les emprisonnements les mises à mort etc enfin cette abomination qu'a vécue la république d'Haïti dans les années Duvalier j'aimerais que tu évoques aussi cet ami qui va disparaître qui s'appelle Gassner on le prononce comme ça oui Gassner Raymond voilà et la situation et chose extraordinaire dans ce livre bien sûr que le politique est très important mais pas seulement par exemple tu as des pages il y a une page sur Alfred de Musset c'est très inattendu on parle de Duvalier c'est pas vraiment un poète que je sache mais c'est toujours l'idée de ne pas mettre un seul personnage un seul thème un seul problème pour moi ce livre aussi dans ce livre je raconte cette histoire là à un moment donné que je rêve d'un magazine parce que je travaillais dans un hebdomadaire qui était Comte Duvalier et mon rêve le rêve le plus démocratique enfin ouvert que je pourrais faire je rêve de travailler dans un journal où il y a des pages de mots croisés d'horoscopes une page sur le cinéma une page pour moi c'était cela et le grand combat à mener en Haïti au lieu de tout sur la politique et tout sur Duvalier et que finalement on retrouvait Duvalier en mettant Duvalier en s'asphyxiant de Duvalier on retrouvait Duvalier précisément c'est ce qu'il voulait faire d'Haïti et quelque chose où il est omniprésent où il étouffe sous prétexte de le combattre et finalement on lui apporte de l'eau au moulin et précisément parce que c'est cela la dictature la dictature c'est un incendie qui ravage tout et qui finit par créer après une monoculture et précisément c'est cette monoculture que je voulais refuser je voulais que parce que même dans ce livre où je parle politique profondément puisqu'il s'agit d'un exilé mon père et d'un ami mort et pas directement par la dictature mais j'ai voulu montrer aussi qu'il s'agit de l'amour il s'agit du jazz j'ai un ami qui fait une émission de jazz à la radio et ce qu'aucune télévision aucun journal le New York Times et autres n'ont jamais parlé je me souviens j'avais demandé pour faire une sorte de documentaire Radio-Canada à peu près près de 400 heures sur Haïti il n'y a pas une seule scène où l'on voit un type entrer dans une librairie tout est sur la politique sur la misère la politique donc il n'y a pas cette variété qui fait de l'humain et c'est ça qu'une dictature veut c'est arracher cette variété cette variété et je me souviens des discussions avec mes amis où je dis mais c'est fondamental de mettre un scope dans ça il y a des personnes qui veulent lire ça et puis faire des mots croisés ils disent non ce n'est pas le moment j'ai dit quand est-ce que ça va être le moment quand nous allons tous mourir ou tous finir contre Duvalier tout compte d'ailleurs et donc à se rapprocher trop près du dictateur et on part avec lui c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec la Russie avec toute la partie de l'Est je ne sais pas si vous avez remarqué les gens qui ont un certain âge ici le savent avant le démantèlement de l'OSS il y a une énorme littérature d'espionnage où il y a toujours ce qu'on appelle un espion qui vient du froid il y a toujours un espion russe et immédiatement un mois après le démantèlement on n'a plus revu aucun de ses livres sauf ceux de John Lecarré d'ailleurs l'espion qui venait du froid d'ailleurs parce que c'était de la littérature et toute cette littérature de mode qui était liée à cette intoxication intoxication du russe qui est toujours un peu méchant un peu froid un peu manipulateur un peu et tout ça est tombé avec le démantèlement on n'a plus revu de littérature il y avait à peu près 1000 livres dans la bibliothèque universelle de romans d'espionnage avec des russes comme personnages principaux et bien ils sont tombés avec le démantèlement et toute cette littérature était naturellement contre l'état russe ils sont tombés avec l'état russe donc je disais qu'il faut pas trop s'approcher de son ennemi de peur de finir dans son lit et la dernière expression n'avait aucun sens c'était par plaisir alors juste pour retrouver du sens mais en dépit des apparences on ne le perd pas puis on ne perd pas le fil surtout de ce qui est ton style il y a un portrait magnifique du père de ton père du père du narrateur pardon j'aimerais que tu nous lises parce que c'est le livre du père et vous aurez peut-être compris que c'est un de ceux que je préfère de Dany mais voilà ça si tu veux bien toujours entre crochets ayant toujours eu le don des langues mon père a appris assez vite 4 ou 5 langues il lui arrivait de parler à ma mère dans une langue qu'il faut dire mon père est en exil c'est le début ma mère a l'habitude d'aller lui téléphoner on n'a pas de téléphone à la maison elle allait chez une amie et ils se sont fixés une heure pour s'appeler au téléphone Duvalier naturellement ne doit pas être au courant d'une telle chose mais on n'était pas aussi équipé technologiquement pour que le dictateur sache qui parle à qui donc elle m'amène elle m'amène avec elle ayant toujours eu le don des langues mon père a appris assez vite 4 ou 5 langues il lui arrivait de parler à ma mère dans une langue qu'elle ignorait au début cela la faisait rire cette musique si nouvelle à ses oreilles cet homme si nouveau aussi car quand mon père s'exprimait dans une nouvelle langue il changeait automatiquement de personnalité ma mère me chuchotait en riant ton père me parle dans une langue que je ne comprends pas et il ne le sait pas un morn dimanche soir de juin la voix de mon père perdit complètement son pouvoir de séduction malgré ses efforts désespérés sa nouvelle voix agrémentée de tant d'accent n'arrivait plus à toucher ma mère même en parlant créole mon père ne parvenait pas à se délester de cet étrange accent qui est le résultat d'une accumulation d'accent différents sans savoir il avait attrapé un accent mortel comme d'autres attrapent une maladie infectieuse ce fut la fin mon père était devenu un étranger pour ma mère sa voix ne prierait plus elle ne le reconnaissait plus ce son ne pouvait sortir que de corps inconnu de ma mère elle ne reconnaissait plus son tambour venu du fond du corps le son du corps de mon père lui était devenu étranger pour ne pas dire hostile un bruit ennemi je revois le visage effaré de ma mère au moment de ce drame il ne vivait plus dans le même bain sonore il n'était plus sur la même longueur d'onde la voix c'était la dernière chose qui leur restait la douleur inconsolable de ma mère la folle dérive de mon père commença à cet instant précis mon père n'avait plus aucun repère dans le monde je me souviens d'ailleurs d'une fois au téléphone j'étais à Montréal quand ma mère m'a dit ta voix a changé et j'ai pensé qu'elle a dû penser ça de mon père la voix de celui qui part pendant longtemps change et il ne le sait pas vers le sud très gros succès livre publié cette fois directement chez un éditeur français la maison Grasset qui est depuis resté ton éditeur l'un de tes éditeurs il en est d'autres représentés ici même d'ailleurs et ce livre est paru en 2006 et ça a été un très gros succès ça a été ton plus gros succès jusqu'alors vers le sud non comment faire l'amour il y a toujours pour une heure c'est vrai que le titre et pourtant et regarde comme les choses sont étranges vers le sud c'est un livre beaucoup plus sexuel que celui que tu viens de citer il n'est question que de ça bon vous savez vers le sud il y a beaucoup de sexe dans le livre et j'en ai mis beaucoup mais comment faire l'amour c'est le lecteur qui a mis le sexe il croit que c'est dans mon livre mais c'est lui qui l'a mis c'est à dire le livre baigne naturellement dans une atmosphère qui propice à cela et qui crée une sorte de bain et le lecteur il plonge et d'ailleurs ça m'a rappelé sans raison j'étais à Buenos Aires il y a quelques mois et Alberto Manguel me rappelait ce poème magnifique ce début de poème magnifique de Borges qui arrive dans la rivière ou le fleuve qui traverse Buenos Aires et il dit en rentrant dans l'eau voici ton nageur voici ton nageur mais c'est cela c'est à dire il y avait ce bain là et les gens ils rentraient aisément et ils ajoutaient des choses qui n'y étaient pas des gens en discussion avec moi je leur ai dit à peu près il y a à peu près une page et demie d'une scène sexuelle et même plus intellectuelle que sexuelle c'est un combat d'identité et dans le livre ils m'ont dit non 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 il n'y a que ça et j'ai dit oui il n'y a que ça dans la tête du lecteur Vers le Sud aussi a connu d'autant plus de succès que le roman était adapté au cinéma oui par Laurent Canté par Laurent Canté qui allait recevoir quelques temps après la Palme d'Or au Festival de Cannes avec Charlotte Rampling oui et là il y avait Charlotte Rampling et effectivement ces femmes mûres encore désirables qui se rendent dans le Sud vers le Sud donc au fin de rencontrer des jeunes gens gaillards et bienveillants c'est un sujet très très fort et qui est omniprésent il est dans ce livre des scènes véritablement frappantes en particulier celle qui associe Christina et sa fille June j'en dirai pas d'extrait non pas par pudeur mais parce que parce que par pudeur non parce qu'on peut l'évoquer non c'est tout simple c'est une femme une mère de famille qui voit sa fille faire l'amour avec un garçon bon voilà mais c'est écrit par Danny avec infiniment sauf ce garçon est un domestique de la maison c'est vrai et cette mère de famille est une intellectuelle de New York qui est la femme du consul américain et c'est une scène renversée puisque c'est elle qui force le jeune homme alors qu'elle est considérée par sa mère comme une fille extrêmement prude ce qu'elle est vraiment et sa mère cherche à lui faire rencontrer des garçons et lui disant que les chats le font les chiens le font si ça se trouve les plantes le font et que nous autres les filles on doit le faire qu'elle quand elle était vous connaissez la musique quand elle était jeune elle regrette de n'avoir pas fait ça plus souvent et enfin et c'est ce qu'elle raconte à une de ses bonnes amies et comment son combat elle a l'impression qu'elle a une cocotte munite qu'elle a une bombe et qui est dans la maison et que ça va sauter mais sans savoir que l'équilibre de sa fille était quand même déjà trouvé avec ce jeune homme qui vient sur le balcon quand il n'y a pas quand il n'y a personne pour surveiller la maison et elle entend sa fille forcer ce jeune homme lui disant et lui il dit non non je vais perdre mon travail et elle elle dit non 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 il n'y a pas de problème et tout ça les parents ne sont pas là et elle et naturellement ce qui est une sorte de pudeur totale parce qu'elle ne faisait pas elle ne cherchait pas à entendre et c'est arrivé à son oreille pendant qu'elle se reposait elle entend ça et elle elle ne voit pas elle entend elle est cachée elle entend toute la scène qui est décrite et à un moment donné il y a un orgasme sur orgasme une sorte de multiplication c'est rare donc je ne vais pas dire qui connaît ça là je risque de et et finalement elle se dit comme conclusion je n'ai pas connu ça c'est à dire la morale est complètement écartée et elle voit sa fille qui est dans un plaisir intense et brusquement la chose est devenue animale c'est à dire c'est pas que le type ne voulait pas le type avait peur de perdre son travail et là le plaisir animal est arrivé et là elle est là toute simple comme une femme et elle dit moi je n'ai pas connu ça ce plaisir qui folle la douleur et voilà c'est un livre sur la frustration et c'est un livre qui est qui est en réalité plein de plein de compassion et de compréhension et puis il y a un personnage formidable qui s'appelle Legba j'aimerais bien que tu nous parles de ce jeune garçon qui s'appelle Legba qui occupe la moitié du livre enfin c'est le fil conducteur du livre il est allé jusqu'à mon discours de l'académie c'est le dieu c'est le dieu qui se trouve sur la ligne extrêmement fine qui sépare le monde visible du monde invisible c'est celui qui ouvre toutes les cérémonies vaudou et Legba a ouvri barrière pour moi c'est à dire ouvre la barrière pour passer d'un temps à un autre et j'ai trouvé que c'était c'était un je ne l'ai pas pris comme dieu je l'ai pris d'abord le son est très beau comme son Legba et j'ai trouvé que ce dieu qui passe d'un monde visible à un monde invisible et qui peut retourner dans le monde visible pour moi c'était l'écrivain le portrait de l'écrivain et ce jeune homme qui est il faut dire que ce livre est parti d'une phrase de Sagan qui avait écrit répondu à une question d'un intervieweur il a dit l'amour est une chose si extraordinaire si magnifique si 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 essentiel si magique que quand je quand je serai vieille je paierai pour en avoir alors ça m'avait trotté dans la tête cette phrase si crue si directe je me suis dit payer ça veut dire l'argent on m'a toujours dit que l'argent ne devrait pas avoir de rapport avec l'amour et je me suis dit on va voir et je me suis mis au travail pour voir s'il est possible d'avoir de l'argent et d'avoir de l'amour c'est à dire s'il est possible que l'argent puisse rentrer dans une relation bon bien sûr l'argent je ne parlais pas des hommes qui exploitent avec leur argent et tout ça et je me suis dit les femmes qui n'ont pas fait assez et qui n'ont pas eu le désir visible connu parce que les hommes font l'amour avec des femmes quand même visible connu qui n'ont pas eu de pouvoir sur cette relation là si je les mets dans une situation je vais voir comment elles réagissent et c'est pour ça que je les ai fait descendre vers le sud et on remarquait qu'à 40 ans à peine le regard des hommes glisse légèrement quand elles marchent avec leur fille du côté de la fille quittent la mère vers la fille et c'est scandale à 40 ans d'abord on est très jeune et en plus c'est magnifique c'est extraordinaire à 50 ans on est plus belle et là le regard a glissé pour une question de jeunisme et là je me suis dit il y a une chance le sud le sud où la mer annule le temps quand on se baille dans la mer des Caraïbes on n'a plus d'âge le sud où l'argent de ces femmes-là peuvent créer une situation c'est-à-dire permettre de manger dans un restaurant de boire du vin c'est-à-dire que cet argent-là sert de carburant pour créer une situation où l'amour rencontre le bonheur physique quelque chose de concret une possibilité et je me suis dit je vais voir si c'est possible sans que l'argent ne finisse pas par salir ça pour savoir il faut acheter le livre c'était ma seule page publicitaire est-ce possible est-ce que l'argent peut rentrer dans une relation sans la salir pour moi c'était cette phrase de Sagan et reste pour moi une phrase extrêmement intéressante l'amour est si extraordinaire que quand je serai vieil je paierai pour en avoir l'énigme du retour c'est un livre récent 2009 qui a obtenu une récompense importante un prix je ne sais plus lequel le prix Médicis moi je sais et qui est à l'évidence un de tes grands livres l'énigme du retour on dit ça oui c'est vrai oui je ne conteste pas mais je dis je ne conteste pas l'opinion du lecteur non non c'est évidemment c'est un livre en tout point singulier qui part de quelque chose de tout simple l'écrivain apprend la mort de son père et décide alors qu'il habite le Québec et décide de retourner au pays natal à travers un long périple le pays natal étant Haïti bien entendu seulement il y a d'emblée quelque chose de complètement singulier dans l'énigme du retour c'est la forme du livre car en réalité c'est une élégie c'est un poème c'est une proclamation ne dis pas ça mon éditeur déteste ça ça ne fait pas vendre ça ne t'a pas empêché de connaître un très grand succès avec ses livres et je crois que l'une des raisons de cette élection magnifique que tu as connue à l'Académie française puisque tu as été élu la première fois que tu as été candidat ce qui n'est pas courant c'est parce que beaucoup de ceux qui sont désormais tes confrères et tes consoeurs connaissaient l'énigme du retour ils ne connaissaient pas forcément tous tes livres mais celui-là avait été tellement remarqué tellement impressionnant etc pourquoi est-ce qu'il est impressionnant c'est parce qu'il est composé comme effectivement une longue mélopée une longue évocation et je te disais hier encore c'est un livre que tu pourrais interpréter sur scène je suis convaincu que peut-être pas dans sa totalité mais cette évocation vous voyez comment ça se présente les choses sont claires c'est comme un poème avec des alinéas presque à chaque fois il y a une phrase et Dany va à la ligne alors de temps en temps il y a des paragraphes mais dans la plupart des cas ce sont des vers on peut appeler ça des vers sans insonance sans rime mais avec une capacité d'évocation absolument sidérante d'ailleurs j'aimerais que tu nous lises une ou deux pages en parlant de livres qui marque un écrivain quand Queneau a publié Zazie dans le métro et qu'il a eu cet immense succès et sa femme a fait une petite fête pour Queneau et il a dit à tous les amis ne parlez pas de Zazie Raymond en a marre ça fait 40 ans qu'il écrit qu'il publie et là il a publié une pochade qui a un succès énorme ça le tue tout le monde lui parle de Zazie alors ses amis sont là ils ne parlent pas personne n'a dit un mot sur Zazie on mange on parle d'autres choses d'autres livres et finalement ils partent et Queneau se tourne vers sa femme et dit tu as vu les jaloux c'est magnifique donc moi c'est vrai je suis toujours un peu réticent même quand je sais pour deux raisons pour ce livre parce que j'ai toujours rêvé en tant que mon oeuvre n'est pas de chef donc j'ai toujours évité un chef et d'ailleurs au début ce livre c'est ce qu'on appelle précisément comme Zazie c'est à dire il y a les deux choses que je n'aime pas sont dans ce livre les deux choses je veux dire pas des choses de la littérature les deux choses d'abord écrire un livre où l'on dira c'est le meilleur et deuxièmement ce livre je ne voulais même pas le publier c'est un livre que j'ai écrit très vite en un mois à Port-au-Prince et avec juste des notations j'étais allé à Port-au-Prince et puis je voulais parler aux gens pour savoir comment ils vivent et je me suis dit il ne faut pas demander ça aux gens surtout pas aux Haïtiens ils vous racontent n'importe quoi et puis les gens quand on leur demande comment ils vous racontent ils se prennent pour votre professeur donc vous n'aurez jamais la vérité la sincérité de l'émotion et la distance est trop grande alors je me suis dit peut-être que les paysages me diront mieux que les gens et les visages aussi je vais lire je vais lire les visages et les paysages et je vais noter une sorte de mélopée comme tu as dit et quelque chose et j'ai écrit des notes c'est les notes que j'ai gardées c'est pour ça que pour écrire vite j'ai écrit à la ligne je prends des images très rapides et quand je suis revenu à Montréal j'ai commencé à les écrire et j'ai vu ces deux choses ou bien j'ai écrit le livre tel quel et là il n'est pas publiable j'ai écrit une première version j'ai envoyé à mon éditeur j'ai dit c'est pas pour être publié parce que c'est pas un livre pour être publié c'est pas un livre et là la réponse a été immédiate extraordinaire on veut ça grâce à dit on va le sortir à la rentrée recueil de poèmes il m'a dit ah non il ne faut pas dire poèmes parce que là on est mort et on est mort et chez mon éditeur Boréal et la personne qui fait les couvertures et qui me dit qu'elle ne lit que les quatrièmes qu'on renvoie un texte a lu le livre deux fois alors qu'elle n'a jamais lu aucun livre de la maison alors j'ai dit il se passe quelque chose qui est en dehors de moi en dehors de moi je ne comprends rien et je me suis mis et j'ai fait une petite concession quand même et j'ai mis quelques textes en prose parce que les textes vraiment qui étaient là c'était les textes en forme poétique et et j'ai j'ai fait ce livre et donc mais ça vient de quelqu'un moi je ne voulais même pas je ne sais pas si tu as remarqué dans l'odeur du café le charme jusqu'à peut-être le cri des oiseaux fous il y a des phrases mon rêve c'était de ne jamais être cité c'est à dire qu'on puisse trouver dans mes livres aucune phrase qu'on puisse citer peut-être le temps n'existe pas oui ça c'est vrai qu'on puisse trouver dans mes phrases genre on dit un tel c'était ça mon rêve et pour moi c'était un rêve anti-caraïbéen j'avais tous mes amis tous les gens dès qu'on prend la plume c'est pour être cité on fait une belle phrase et je me suis dit je vais écrire des livres où d'ailleurs le mot important le plus important dans ma littérature jusqu'au jusqu'au cri des oiseaux fous c'est le mot ça on a enlevé l'éditeur on a enlevé beaucoup mais j'avais mis autant de ça que Céline a mis de trois points de suspension parce que je trouvais que c'était un mot banal simple un mot qu'on peut tenir dans sa main un mot qu'on peut jeter un mot qui peut disparaître sans qu'on le sache mais qui est essentiel si on le connait c'était un mot tellement important et qui n'est pas du tout littérature pas du tout et je voulais écrire une oeuvre où l'on puisse pas dire il a dit ceci il a dit et ce livre a changé le cours de ma littérature parce que depuis par exemple on trouve des phrases dans l'art presque perdu on trouve des phrases dans le journal un écrivain en pyjama mais avant si vous réalisez tout un livre avant vous ne trouvez aucune phrase à citer c'est juste des trucs tissés dans le récit dans le récit dans le récit donc voilà je n'ai pas dit que c'était un chef-d'oeuvre puisque j'ai dit que c'était un de tes grands livres non non je ne parlais pas au contraire le livre lui-même il est ce qu'il est je ne parlais pas le mot chef-d'oeuvre donc oui c'est évidemment un grand livre je suis sûr de moi là-dessus mais je n'en pleurerai pas le mot que tu réprouves dis-en un peu merci c'est mieux que lire c'est dire la nouvelle coupe la nuit en deux l'appel téléphonique fatal que tout homme d'âge mûr reçoit un jour mon père vient de mourir j'ai pris la route tôt ce matin sans destination comme ma vie à partir de maintenant je m'arrête en chemin pour déjeuner des yeux au bécon du pain grillé un café brûlant m'asseoir après de la fenêtre piquant soleil qui me réchauffe la joue droite coup d'oeil distrait sur le journal image sanglante d'un accident de la route on vend la mort anonyme en Amérique je regarde la cerveuse circuler entre les tables tout affairé la nuque en sueur la radio passe cette chanson resterne qui raconte l'histoire d'un cow-boy malheureux en amour la cerveuse a une fleur rouge tatouée sur le pôle droite elle se retourne et me fait un triste sourire je laisse le pourboire sur le journal à côté de la tasse de café froid en allant vers la voiture je tente d'imaginer la solitude d'un homme face à la mort dans un lit d'hôpital d'un pays étranger la mort expire dans une blanche mare de silence écrit le jeune poète martiniquais Aimé Césaire en 1938 que peut-on savoir de l'exil et de la mort quand on a à peine 25 ans je reprends l'autoroute 40 petit village engourdi le long d'un fleuve gelé où se sont-ils tous terrés le peuple invisible l'impression de découvrir des territoires vierges je prends sans raison ce chemin de campagne qui me retardera d'une heure vaste pays de glace il m'est encore difficile même après tant d'années d'imaginer la forme que prendra l'été prochain la glace brûle plus profondément que le feu mais l'herbe se souvient de la caresse du soleil il y a sous cette glace des désirs plus brûlants et des élans plus vifs qu'en n'importe quelle autre saison les femmes d'ici le savent est-ce que tu permets que je lise un en mémoire de ma mère qui est morte cette année qui est un peu oui parce que ce livre est aussi proche d'elle parce que c'est un livre le sujet est très simple je suis à Montréal mon père meurt à New York je vais à ses funérailles et je rentre à Port-au-Prince pour dire à ma mère que mon père vient de mourir mais il y a quand même des choses en arrière qui le relient à des grandes mythologies c'est c'est aîné qui porte sur son dos son père parce que je rentre sans cadavre mais pour enterrer le cadavre dans son pays natal dans sa ville natale et ça c'est la scène où je vais voir ma mère pour lui dire que mon père vient de mourir nous sommes sur la galerie près des lauriers roses ma mère me parle tout bas de Jésus l'homme qui a remplacé son mari en exil depuis 50 ans au loin la voix d'une marchande de Pacotille chaque famille à son absent dans le portrait de groupe Papa Doc a introduit l'exil dans la classe moyenne avant un pareil sort n'était réservé qu'à un président qui venait de subir un coup d'état ou à une serrage intellectuelle qui pourrait être aussi un homme d'action j'ai pris toutes les précautions du monde pour annoncer à ma mère la mort de mon père elle a d'abord fait la soude d'oreille puis s'est fâché contre le messager la distance est si fine entre la longue absence et la mort que je ne me suis pas assez méfié de l'impact de la nouvelle sur les nerfs de ma mère ma mère évite de me regarder j'observe ses longues mains si délicates elle rente et sort de son doigt à l'anneau de mariage tout en frédonnant si doucement que je peine à comprendre des paroles de la chanson son regard se perd dans le marsif de l'aurier rose qui lui rappelle les souvenirs d'un temps où je n'étais pas encore le temps d'avant ouvre-t-elle cette époque où elle n'était qu'une jeune fille insouciante son sourire furtif m'atteint plus que les larmes j'entends chanter ma mère dans la chambre d'à côté la nouvelle de la mort de mon père lui est enfin parvenue à la conscience le cortège de douleurs les jours vides alternant avec l'éclat du premier regard tout refait à surface vous voyez que j'avais raison l'art presque perdu de ne rien faire paru chez Boréal à Montréal en 2011 c'est un livre complètement disparate il est fait de 100 chapitres et qui sont des évocations de différents plaisirs différentes émotions et aussi différentes personnalités par exemple dans l'art presque perdu de ne rien faire vous allez retrouver le comique français Fernandelle Fernandelle qui figure si vous vous en souvenez dans l'étranger d'Albert Camus puisque le héros Meursault après le crime entre la mort de sa mère et le crime va au cinéma voir un film interprété par Fernandelle vous allez retrouver et d'une manière drôlatique la fameuse formule d'Héraclite le philosophe grec on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ce à quoi un interlocuteur de Dany réplique Héraclite a beau être philosophe c'est d'abord un maniaque de la propreté vous allez retrouver aussi le poète non c'est parce que le fleuve enfin on jetait tout et là il y a un type qui arrive on ne se baigne jamais dans le même fleuve deux fois et tout ça j'imagine les conversations en banlieue d'Athènes dans ce livre aussi vous allez croiser un salon de Caraïbes d'écrivains ou de peintres de la Caraïbe le prix Nobel de littérature d'Eric Walcott bien entendu que tu admires et comme tu as raison qui se trouve à Paris au moment où tu parles de lui et Camille Pissarro le grand peintre impressionniste dont beaucoup d'entre nous ignorent qu'il était danois de nationalité puisqu'à l'époque les îles où il est né appartenaient effectivement au royaume du Danemark oui il vient du même endroit que de la Walcott exactement il est né dans ce petit cette petite île et puis et puis écoutez ceci qui est d'un hommage direct ou indirect à Jacques Prévert dans ce fameux poème dans lequel il explique comment il raconte comment faire le portrait d'un oiseau et bien là Dany nous dit l'art de manger une mangue on suppose que vous vous trouvez à ce moment là quelque part au sud de la vie il faut attendre alors un midi de juillet quand la chaleur devient insupportable une cuvette blanche remplie d'eau fraîche sur une petite table bancale sous un manguier vous arrivez en sueur d'une demi journée agitée pour vous asseoir à l'ombre sans rien dire pendant un long moment jusqu'à ce que votre sieste soit interrompue par le bruit sourd d'une mangue qui vient de tomber près de votre pied il faut la respirer longuement avant de la dévorer pour qu'il ne reste plus une once de chair ni non plus une goutte de jus et puis vous vous lavez le visage et le torse dans la cuvette d'eau avant de retourner à votre chaise la mangue de midi et la grâce du jour pas mal le dernier des livres si c'était pas moi oui tu applaudirais j'aurais mangé journal d'un écrivain en pyjama qui est paru chez un éditeur québécois d'abord mémoire d'encrier en 2013 et c'est avec ce livre qu'on va terminer ce trop court parcours mais nous avons ici une habitude je crois bonne qui est de consacrer une heure et quart une heure vingt à un écrivain en sachant bien qu'on crée de la frustration parce qu'il y a d'autres de tes livres que nous n'aurons pas le temps d'évoquer aujourd'hui mais en même temps j'espère qu'on aura instillé auprès de vous l'idée d'y aller voir d'un petit peu plus près ce sont des chroniques ce journal d'un écrivain en pyjama là encore il y en a quelque chose comme 190 si j'ai bien compté et on y trouve toutes sortes de choses extrêmement amusantes et notamment une définition du bon écrivain je vous laisse le soin de la découvrir à votre tour mais j'aimerais pour finir Dany que tu nous lises le dernier de ces chapitres qui s'appelle 182 mais en réalité c'est le 190ème parce qu'il y en a 8 en avant-propos et qui est une vie d'encre qui est non pas tant un résumé qui est une évocation de ce que peut être à ses propres yeux l'avis de l'écrivain qui est aujourd'hui et depuis longtemps Dany Laferrière je me retrouve seul sur une petite île entourée d'encre quelques arbres fruitiers ça et là c'est la même encre qui coule des livres que j'ai lus que de ceux que j'ai écrits j'aurais donc passé une bonne partie de ma vie à barboter dans cette encre qui me fait penser au café son odeur me chatouille le nez jusqu'à cet éternuement qui m'oxygène l'esprit sa couleur se confond avec la nuit je sais bien que pendant que j'écris d'autres nagent dans leur propre sang je n'y peux rien à moins d'arriver à changer le sang en encre une vie pourtant à lire et à écrire cela a-t-il un sens je ne le sais c'est dans ce puits de liquide sombre que j'ai plongé la tête la première il y a longtemps déjà les premières lectures sous les draps à Petit Guave les rencontres brûlantes à Port-au-Prince avec ces poètes qui ont illuminé mon adolescence les nuits passées à chercher ma musique en frottant vivement les phrases les unes contre les autres cette vieille technique qui permet de faire du feu en forêt et le premier maigre au récit qu'on trouve sous l'oreiller au matin comme la rose de Coleridge puis l'exil et le long tunnel de l'écriture ces aubes angoissantes mon cas n'est pas unique car pour tout écrivain il y a une mer d'en qu'à traverser et cette musique à trouver merci merci à toi merci un lecteur c'est extraordinaire on devrait les présenter plus souvent du temps de ma mère les gens se présentaient comme ça c'est un lecteur je suis un lecteur un grand lecteur ils étaient fiers maintenant les gens pensent qu'un lecteur c'est un écrivain raté quel dommage quel dommage il n'est plus qu'un lecteur qui passe après l'écrivain les livres de Dany sont à votre disposition et vous pouvez venir lui parler en toute simplicité voilà à très vite applaudir 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 Merci.